Cette vidéo est sponsorisée par Top Shots. Top Shots, c'est une équipe de pilotes de drones avec qui j'ai collaboré notamment sur la vidéo de l'EVAA et ils sont spécialisés dans les images aériennes pour le cinéma, les documentaires et les publicités. Ils ont participé à de nombreux tournages comme celui de Kaamelott Premier Volet avec Alexandre Astier, sur Sentinelle Sud de Mathieu Géraud récemment sorti en salle, ou encore le Nexus 6 sur YouTube, ou encore Reprise en main de Gilles Perret qui va sortir cet automne. Ils développent aussi des techniques spécifiques comme les images dynamiques avec les drones FPV, le drone Lightning ou encore les prises de vue 360. Bref, je vous laisse découvrir leur travail sur leur site internet et leur compte Insta, tout est dans la description et c'est parti pour la vidéo. Actuellement dans l'aviation, des records continuent d'être battus, principalement en ce qui concerne les longs vols avec passagers et sans escale. Mais dans les années 50 et 60, avec le boom technologique apporté par la Seconde Guerre mondiale, la course record s'est relancée. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'Hacienda, le Cessna 172 dans lequel deux pilotes ont volé pendant plus de deux mois, sans jamais se poser, un record toujours non battu aujourd'hui. Nous sommes le 4 décembre 1958 à l'aéroport Maccaran de Las Vegas. Un Cessna 172, immatriculé N9172B, s'aligne sur la piste. Découré aux couleurs du casino Hacienda de la célèbre ville du péché, il s'apprête, avec ses deux pilotes, à marquer l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Robert Thiem est pilote de bombardier. A son retour au pays, il échoue à devenir pilote commercial et se retrouve à réparer des machines à sous dans le casino Hacienda de Las Vegas. A 32 ans, il est donc cloué au sol, mais ne désespère pas de trouver une occasion de voler à nouveau. Une idée lui vient alors, afin de faire la promotion du casino qui l'emploie, en mal de publicité, il pourrait réaliser un vol d'endurance dans un Cessna 172. Le précédent record d'endurance, datant de 1949, avait été réalisé par les pilotes Bob Woodhouse et Woody Jungward. Afin de militer pour la réouverture de l'aérodrome de Yuma, les deux aviateurs avaient réalisé un vol de près de 47 jours sans se poser, en se faisant ravitailler par une buique deux à trois fois par jour. Le moment le plus stressant du vol restera l'atterrissage, comme le racontera Woodhouse. On était un peu stressé, car on ne s'était pas posé depuis cette semaine et durant nos ravitaillements, on avait cassé un phare ou deux de la buique et cabossé sa carrosserie. L'avion, un Iron K sedan nommé City of Yuma, est depuis exposé à la mairie de la ville et l'aérodrome rouvrira quelques années après leur vol et deviendra la base aérienne des Marines de Yuma, toujours en activité aujourd'hui. Pour Robert Thiem, battre ce record n'est pas insurmontable, mais demande une certaine logistique. Il faut évidemment un véhicule capable de ravitailler l'avion en carburant et en huile pendant qu'il survole la piste plusieurs fois par jour, mais également un avion légèrement modifié pour accueillir plus de carburant et bien sûr penser au vivres pour les pilotes. Mais avant tout, il faut trouver les financements. Le patron du casino, Warren Bailey, décide de financer lui-même le projet à hauteur de 100 000 dollars. Cela permet d'acheter un Cessna 172 à Alamo Aviation et de procéder aux modifications techniques. D'abord, Thiem va démarcher Continental Motors pour obtenir un moteur neuf et puissant, qu'il obtient gratuitement, la firme croyant dans la réussite du record et du succès médiatique qui en découlera. On ajoute un réservoir de carburant de 360 litres sous le ventre du Cessna avec une pompe spéciale capable de transporter le précieux fluide vers les réservoirs d'ailes. Le circuit d'huile est bricolé pour pouvoir changer l'huile et les filtres à huile en plein vol et on installe un pilote automatique et un système de navigation dernier cri. A la place de la porte du copilote, on installe une sorte de porte en accordéon et à la place de son siège, une épaisse mousse. Pour ravitailler en carburant, les pilotes déploieront un treuil pour attraper la pompe du véhicule ravitailleur. Ils inséreront la pompe dans le réservoir et le rempliront à plus de 100 km heure et à quelques mètres du sol. L'opération, qui prend environ 3 minutes, demandera une extrême précision et une très longue piste. Il faudra également une concentration extrême, de plus en plus difficile à maintenir à mesure du vol. Mais Robert Thiem est confiant. S'il trouve un copilote, le vol est réalisable. Mais le projet, financé par un casino, risque de ne pas plaire à l'américain religieux et puritain. L'opération de communication est donc peaufinée. Tout d'abord, Bailey, patron de l'Hacienda, engage Preston Foster, célèbre acteur et présentateur, en tant que responsable des opérations au sol. Il lance ensuite des paris sur la durée du vol, avec 10 000 dollars à la clé, pour le pari le plus proche, et les fonds récoltés lors du vol iront en faveur de la recherche contre le cancer. De cette façon, il rend le pari béni. Pour autant, l'avion revêt les couleurs du casino, et uniquement lui, et il est clair que l'aspect caritatif peine à cacher le véritable objectif publicitaire de l'opération. Mais Robert Thiem, lui, n'en a que faire. Pour lui, une seule chose compte, voler. Mais tandis que l'avion est préparé et que les premières tentatives se soldent par des échecs, deux autres aviateurs, du côté du Texas, repoussent le record précédent de 1949. Jim Hess et Bill Buckhart, aux commandes eux aussi d'un Cessna 172 baptisé The Old Scotchman, font un vol de 50 jours, d'août à septembre 1958. Cela veut dire que désormais, pour battre le nouveau record, Thiem va devoir voler plus de 1200 heures. Les débuts sont difficiles. Avec un premier copilote, Thiem fait trois tentatives de vol, mais chacune se solde par un échec, suite à des soucis techniques. Le moteur continental qu'ils emportent fait des siennes. Lors de la troisième tentative, le 31 octobre 1958, peu avant la panne du moteur, Thiem et son copilote rapportent d'ailleurs un événement inattendu. Le ciel s'est embrasé. À une centaine de kilomètres de là, un essai nucléaire avait lieu près de ce qui sera connu plus tard sous le nom de Zone 51. Quoi qu'il en soit, pour la quatrième tentative, deux changements majeurs ont lieu. On replace le moteur d'origine du Cessna et Thiem accueille un nouveau copilote, John Cook, pilote expérimenté et mécanicien chez Alamo Aviation. Lors des trois vols précédents, dont le plus long a duré 17 jours, la relation entre Thiem et son copilote n'était vraiment pas supportable. Avec John Cook, les choses s'annoncent bien meilleures. Finalement, le 4 décembre 1958, à 15h52 et 6 secondes, le Cessna 172 Hacienda s'élance de la piste de McCarran. L'avion est en surcharge de carburant, mais parvient tout de même à décoller, sans encombre. Immédiatement après, il refait un passage bas au-dessus de la piste. Des officiels, à bord d'une Ford Thunderbird décapotable, se placent sous l'avion et peignent les pneus en blanc. De cette façon, s'il prenait l'envie au pilote de se poser même quelques instants, le blanc des pneus s'effacerait et prouverait la tricherie. Puis, pendant les premiers jours, il survole la région de Las Vegas avant de s'aventurer dans la région de Blyth, en Californie. C'est là, sur une longue route du désert, que vont se dérouler la majorité des ravitaillements en carburant, en huile et en vivres. Pour cela, un pick-up Ford spécialement préparé pour l'occasion va jouer le rôle de station-service roulante, mais aussi de restaurant à emporter. Bailey a mis les bouchées doubles. Le chef du restaurant de l'Hacienda a préparé des repas spécialement pour les deux aviateurs à base de produits de premier choix. Mais pour les transporter, les plats sont hachés, placés dans des thermos et hissés à bord par le treuil. Durant certains ravitaillements, on leur fournit de l'eau de bain, une serviette et du savon. À bord du Cessna, un lavabo aide à installer un confort relatif pour l'hygiène globale. Arrive Noël. Cela fait plus de 20 jours que les deux aviateurs sont en vol et c'est l'anniversaire d'un des fils de Tim. Le pilote jette par-dessus bord des bonbons munis de petits parachutes que les enfants de leur famille s'amusent à attraper au vol. Il devient clair que le vol va encore durer et bien au-delà du nouvel an, qu'ils vont donc passer à bord de leur étroit cockpit. Le quotidien à bord est compliqué, les pilotes se relayant aux commandes toutes les 4 heures. Pour occuper leur journée entre les ravitaillements et les interviews en radio, ils font des paris sur le nombre de voitures qu'ils dépasseront jusqu'au prochain rendez-vous et lisent des comics. Ils se déroutent temporairement jusqu'à Los Angeles pour donner des interviews aux radios locales à portée avant de refaire route vers l'Est. L'année 1959 débute au-dessus du désert de l'Ouest américain et les deux aviateurs sont toujours en vol. Jusque-là, tout s'est plutôt bien passé et aucun ennui technique ne semble pointer à l'horizon pour mettre fin à l'aventure. Mais le 9 janvier, ils vont une première fois passer non loin de la mort. Les pilotes se relaient toutes les 4 heures aux commandes du Cessna et la fatigue les envahit peu à peu. Le matelas de fortune sur la place du copilote n'est pas spécialement confortable et les pilotes ont du mal à dormir particulièrement sous le soleil brûlant du désert avec le bruit constant du moteur. À ce moment-là, Tim est aux commandes et Cook dort profondément. C'est alors que le pilote s'endort. Le pilote automatique, enclenché, leur sauve la vie. Avec une altitude maintenue de 4000 pieds, l'avion continue sa route pendant une heure plein sud avant que Tim ne se réveille au-dessus d'un canyon. Réalisant ce qu'il se passe, il fait route vers le nord et n'en parlera jamais à Cook qui ne se rendra compte de rien. Le 12 janvier, l'alternateur tombe en panne. Sans cette électricité, la pompe transférant le carburant du réservoir ventral jusqu'aux ailes ne fonctionne plus. A partir de là, il va falloir utiliser la pompe manuelle et désormais, la nuit, l'avion ne bénéficiera d'aucune lumière ni chauffage. Avec un paysage désertique et de froides nuits sans lune, il est difficile de distinguer le sol lors des ravitaillements de nuit, inévitables. Pour l'occasion, le copilote va utiliser une lampe torche pour l'aider à connecter la pompe et un véhicule sera placé 100 mètres devant le pick-up de ravitaillement pour montrer la voie au pilote du Cessna. La fatigue s'accumulant, recouvert de couverture pour se chauffer la nuit, le risque ne fait qu'augmenter, mais les pilotes ne lâchent rien. Et le même jour, un autre événement va leur faire frôler une nouvelle fois la catastrophe. Après un ravitaillement, alors que Tim avait retiré ses vêtements et s'éponger le corps debout sur la plateforme extérieure, sa brosse à dents à la bouche, la voix de Cook se fit entendre. Paniqué, voyant arriver une façade rocheuse, il cria à Tim de rentrer et surtout replier la plateforme extérieure avant qu'elle ne frappe le sol. Ils éviteront la collision de justesse avec Tim nu, sa brosse à dents et du dentifrice plein la bouche. Après cet incident, ils attendront d'être plus haut avant de s'adonner aux activités d'hygiène. La fin du vol semble se rapprocher plus que jamais. La fatigue des pilotes comme de l'avion augmente. Mais le 23 janvier, ils battent enfin le record du monde d'endurance. Et ils décident de poursuivre jusqu'à épuisement de l'avion ou d'eux-mêmes. Ils ont perdu l'alternateur, le tachymètre, le pilote automatique, le chauffage, les phares d'atterrissage et de taxi, la jauge à carburant et la pompe du réservoir ventral et même le treuil. Mais tant que le moteur continue, eux aussi. Malheureusement, avec le temps, le carbone s'accumule dans le moteur et lui fait lentement perdre de la puissance. Début février, il devient impossible de prendre de l'altitude avec le plein de carburant et ce n'est donc qu'une question de jour. Le 7 février 1959, le moteur n'en peut plus. Les aviateurs font quelques passages au-dessus des villes voisines de Vegas pour des photos aériennes et profitent de la présence de photographes dans un avion suiveur pour réaliser une petite cascade. John Cook, debout sur la plateforme extérieure du Cessna, fait mine de nettoyer le pare-brise. Après avoir vérifié que les pneus sont toujours blancs et qu'ils n'ont donc pas triché, le Cessna se pose sans problème sur l'aéroport de Macaran de Las Vegas. Tim et Cook ont volé pendant 64 jours, 22 heures, 19 minutes et 5 secondes, soit 1558 heures de vol, sur une distance estimée de 240 000 kilomètres. Ils ont réalisé 128 ravitaillements, dont certains avec une Thunderbird des pompiers. Cette Thunderbird, capable de se rendre très très rapidement sur un crash, était munie d'ordinaire de plusieurs extincteurs, et permettait de gagner un peu de temps sur un crash aérien. Les services de pompiers avaient donc des voitures de sport d'intervention et quand le pick-up de ravitaillement a dû partir en réparation durant le vol, c'est cette Thunderbird qui avait d'ailleurs sauvé des dizaines de personnes sur un crash aérien quelques années auparavant qui vint à la rescousse de nos deux aviateurs en délivrant le précieux carburant à l'aide de sceaux que le copilote versait tant bien que mal dans le réservoir avant de le redescendre à la voiture et répéter l'opération. Jusqu'au bout, le matériel et les hommes auront été poussés à bout. A leur arrivée au terrain, ils doivent être aidés pour sortir de l'avion et sont accueillis par une foule de journalistes, mais surtout Monsieur Bailey qui leur offre un trophée gravé pour le symbole. Les dons à la fin du vol s'élèvent à 50 000 dollars, l'équivalent de 500 000 dollars aujourd'hui. Mais l'opération ayant coûté le double au Casino Hacienda, il est clair que son but premier a été rempli. La publicité pour le casino fut immense et surtout, le nom de Casino Hacienda survit dans les livres de record et d'ailleurs, y survivra à jamais. En 2015, la Fédération Aéronautique Internationale a décidé de ne plus officialiser les temps de vol d'endurance pour éviter toute nouvelle tentative de record suite aux risques mortels à la fois pour les pilotes comme les éventuelles personnes au sol. Après le vol, Tim retournera à la maintenance des machines à sous et Cook reprendra ses vols. L'avion sera exposé au Casino Hacienda pendant deux ans avant d'être vendu dans le plus grand anonymat. Monsieur Bailey, retiendra son Casino Hacienda jusqu'à sa mort en 1964. Sa femme, Judy, prendra sa place, devenant la première femme à diriger un casino de Las Vegas. Le casino finira par être racheté et démoli lors des cérémonies du nouvel an 1996 pour faire place au Casino Mandalay Bay, aujourd'hui situé sur Hacienda Avenue. La Thunderbird de secours qui avait ravitaillé le Cessna avec un seau sera vendue en même temps Calamo Aviation à Howard Hughes. Elle s'est récemment vendue aux enchères à seulement 86 000 dollars. Quelques temps avant de mourir en 1978, Robert Thiem demandera à son fils d'essayer de retrouver le Cessna de leur record. S'en suivra une recherche longue et difficile, mais il finira par le localiser dans une ferme de Carrot River dans le Saskatchewan au Canada. Il le rapportera en 1988 à Las Vegas et l'offrira au musée Maccaran. Aujourd'hui, l'avion a été restauré et est exposé comme lors de ses grandes heures, à quelques mètres au-dessus du sol, à l'aéroport de Maccaran de Las Vegas. Chose cocasse, il est suspendu dans la zone de récupération des bagages et comme le note cet internaute, sous cet avion dans lequel deux hommes ont passé 65 jours sans se poser, se trouvent des centaines de personnes énervées d'avoir à attendre 20 minutes pour récupérer leur bagage. La prochaine fois qu'il me prend l'envie de faire un vol d'endurance, je m'enfermerai dans une poubelle avec l'aspirateur en marche et je laisserai Bob me servir un steak totalement bouillé dans un thermos et j'y resterai jusqu'à l'ouverture du cabinet de mon psychiatre. Pour terminer, vous vous demandez sûrement comment ils faisaient leurs besoins pendant ces 65 jours. Eh bien, les deux aviateurs avaient bricolé un siège de toilette en mousse avec un système pour attacher des sacs plastiques en dessous et une fois la besogne faite, le sac était tout simplement jeté par-dessus bord. Quand on a demandé, notamment à la femme de Cook, si les sacs en question étaient récupérés une fois au sol, elle répondra Non, et c'est pour ça que le comté de Blitz est si vert aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et merci à l'ami Realmyop qui m'a fait découvrir cette histoire incroyable. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et pour les plus généreux d'entre vous, me faire un don sur la page uTip. Croyez-moi, ça aide énormément. J'aimerais bien une clim d'ailleurs. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021